Romain Gros, je suis avocat, j'ai 48 ans, je vis à Perpignan, ma famille vit à Perpignan, sur la première circonscription et dans le canton sud de Perpignan. Alors pourquoi je suis candidat ? Pourquoi je suis candidat ? Parce que, première chose, il faut une majorité claire au président de la République. On ne peut pas avoir un président de la République élu au mois de mai pour qu'au mois de juin on désigne une autre majorité parlementaire. Donc clairement il faut envoyer le signal d'une majorité solide au palais Bourbon pour que le pays continue à être gouverné. La deuxième raison pour laquelle je suis candidat cette année, c'est clairement pour représenter les intérêts du département et pour me battre pour les projets du département. Le palais de justice, le tribunal, pardonnez-moi, la prison, le commissariat, le TGV, le train primeur, tous ces éléments, tous ces dossiers méritent l'investissement d'un parlementaire au service de son territoire, au service des Périnées-Orientales. Et la troisième raison, elle est fondamentale pour moi, c'est celle d'être un élu de proximité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis au milieu de la circonscription, je vis dans la circonscription, ma permanence est toujours ouverte, elle est toujours accessible et j'y tiens. La première chose, c'est voter des lois qui vont dans le bon sens pour l'activité économique. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avocat, avocat fiscaliste. Et une des choses que j'ai retenues de mon activité professionnelle, c'est clairement que la pesanteur fiscale et sociale sur les entreprises est un obstacle au développement de notre économie, en particulier dans ce territoire qui joue souvent la concurrence avec les entreprises qui sont à 50 km au sud de la frontière franco-espagnole. Donc clairement, être capable de s'engager pour continuer à baisser les impôts qui pèsent sur les sociétés, qui pèsent sur le travail, les charges sociales qui pèsent sur le travail, et dégager du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Première chose. Deuxième chose, c'est se battre pour l'emploi. Alors se battre pour l'emploi en réduisant, comme je vous l'ai dit, les charges sociales, mais se battre également pour l'emploi en favorisant l'accès à l'apprentissage. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce département, il y a 4000 apprentis. Il y a 5 ans, il y en avait 3000. Demain, je souhaite qu'il y en ait encore plus. L'apprentissage, c'est l'accès au travail, l'accès facilité au travail. Sachant que, et j'en terminerai par là, ne l'oublions pas, dans nos vies, on le vit tous. On le dit à nos enfants, on le dit à nos familles. Le travail est un vecteur fondamental, essentiel d'émancipation individuelle et collective. Donc on doit se battre pour que le maximum de gens aient accès au travail.